Allez, nous sommes directement partis pour cette petite tier liste des Youtubers Minecraft, alors, je sais pas pourquoi, je sens que ça va dramatiser, mais ça va être très drôle, du coup, on y va. Euh, alors, je vois que ça date, y'en a plein que je connais pas, oh mon dieu. Bon bah, écoutez, allons-y. Euh, alors, ça, je ne connais pas, je... je ne connais pas, je sais pas qui c'est. Alors, Newtiteuf, Newtiteuf, c'est quelqu'un que j'appréciais énormément quand j'étais petit. Je sais pas, j'adorais ses vidéos Pokémon et tout, son commentaire était vraiment cool. Maintenant, en tant que Youtuber Minecraft, je sais pas, moi, je mets, en vrai, je mettrais en j'aime. Parce qu'aujourd'hui, je regarde plus, mais avant, c'était vraiment un truc que j'aimais beaucoup. Alpier, Alpier, euh, en vrai, j'ai commencé à regarder y'a pas trop longtemps, y'a pas trop longtemps, y'a un an, pour Holycube saison 5. Et faut dire que j'ai quand même beaucoup aimé ces vidéos, et en fait, je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même su se pas se renouveler, parce que c'est pas, enfin, non plus ces trucs, c'est des vidéos Holycube, on va pas dire que c'est quelque chose de très original. Euh, mais, étant donné que je trouve ça très drôle, et que j'aime beaucoup, je vais mettre ça dans, euh, en vrai, ça serait entre les deux, mais vu que je suis gentil, je vais mettre en j'adore. Oxylac, Oxylac, enfin, je crois que c'est ça, oui. Euh, j'aimais bien, mais ça fait, ça fait combien de temps que j'ai pas regardé ? Je crois que ça fait, euh, en fait, je crois que j'ai jamais vraiment regardé, je regardais que pour, euh, je regardais juste parce qu'il était avec Furious à l'époque. Ah, mais j'ai souvenir quand même d'avoir passé un bon moment sur sa chaîne, du coup, je veux dire que, euh, enfin, c'était plutôt avant, donc aujourd'hui, on va dire que je le connais plus, parce que ça fait, euh, ça fait bien 4 ans que j'ai rien regardé de sa part. Poppy Game, je crois, Poppy Game, j'ai jamais regardé, donc je ne connais pas. Superbrioche, j'ai jamais vraiment regardé, parce qu'évidemment, j'en regardais que parce qu'il était avec Sifano, ouais, les grands classiques. MLDG, je connais pas, lui, je sais même pas qui c'est. The Guild, alors, The Guild, ah, franchement, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à regarder The Guild, je savais pas du tout ce que c'était qu'un UHC, et franchement, j'ai sûr kiffé, je sais pas pourquoi, j'adore son montage, sa voix, fait tout. En vrai, ça part dans les meilleurs, ça part dans les meilleurs. Euh, Potato, je sais même pas comment il s'appelle, en fait, j'ai jamais regardé. Bon, Bob Lennon, c'est une autre affaire, on en parle après. Fukano, Fukano, j'ai jamais vraiment regardé. Donc, je ne connais pas, non, c'est pas lui, Ninjax, je sais pas qui c'est, lui, du coup. Ah, bah, du coup, ça, ça doit être Ninjax. Alors, Ninjax, honnêtement, je suis pas fan. C'est-à-dire que j'aime bien la personnalité, mais le contenant lui-même, je trouve qu'il commence un peu à devenir lourd. Allez, c'est bon, je vais me faire incendier. Mais, en fait, le truc, c'est que, je sais pas pourquoi, je trouve que les modes Pâques, c'était bien au début, mais ça commence à faire beaucoup. Donc, en vrai, je n'aime pas. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup avec The Guild, c'est que maintenant, il ne fait plus que des UHC, il fait aussi, bah, tout ce qui est vidéo avec les autres, comme Ninjax, du coup, par exemple, notamment avec Fuse, en fait, il fait plein d'autres événements, et en vrai, ça commence à se diversifier, et c'est pas mal du tout. Bah, du coup, on en vient avec Gap. Alors, Gap, c'est un peu la même chose que Gil, du coup, si ce n'est, c'est la même chose. Sauf que, comme je viens de le dire, Gil, lui, se renouvelle, alors que Gap, je sais pas, je trouve que ça commence un peu à se ternir, enfin, je sais pas. En vrai, je vais mettre dans j'aime, parce qu'en ce moment, je trouve que ça se renouvelle pas assez, c'est, voilà. Alors, Agent GB, Agent GB, il y a beaucoup de gens qui le critiquent, parce que, parce que Putaclic, je suppose, ah, c'est même pas Je Suppose, c'est Putaclic, ça fait, je crois qu'il continue, mais ça fait des années que j'ai pas regardé, et à l'époque, franchement, j'aimais bien. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu lourd dingue. Du coup, ça serait plus Je N'aime Plus que Je N'aime Pas, parce qu'à l'époque, j'ai quand même passé un très bon moment. Euh, je crois que c'est Warden, enfin, je sais même plus comment il s'appelle, mais en tout cas, je ne le connais pas, ça, je connais pas, ça, je connais pas, ça, je connais pas, euh, ça, je connais pas, Fuse, Fuse, Fuse. Alors, euh, parlons-en. Il y a une assez grande partie de la communauté Minecraft qui trouve qu'il fait du Putaclic. Franchement, c'est peut-être vrai, mais tout ce qu'il dit se passe dans ses vidéos, donc ça va, ça se tient. C'est-à-dire qu'il y en a qui font du Putaclic, notamment Agent GB, euh, ça se passe pas réellement, enfin bref. En tout cas, Fuse 3, je trouve que dire qu'il fait du Putaclic, c'est un peu trop péjoratif pour lui. Et en plus, c'est quelqu'un qui m'impressionne, mais genre vraiment, je suis impressionné, parce qu'il se renouvelle tout le temps, et je n'ai jamais passé un mauvais moment sur ses vidéos. J'ai toujours trouvé ça vraiment amusant et super original. C'est-à-dire que là, on va voir des Hyper qui restent coincés dans leur bulle de Holycube, etc. Là, on a un Fuse qui sort, qui toujours se renouvelle. Même, même, ces Let's Play sur Minecraft modé et Palladium, je les trouve super intéressants, parce qu'il y a toujours un truc à faire. Tu vois, regarde, Palladium, c'est la 8ème saison, là, je crois. Et bah, franchement, tous les épisodes sont intéressants, il n'y en a aucun qui se ressemblent, et ça, je trouve ça incroyable. Du coup, je mets ça sans hésiter dans les meilleurs. Alors, ça, je connais pas. Ça, je ne connais pas. Zellvak, Zellvak, la Cop Team, je crois qu'on arrive à la Cop Team. J'ai jamais regardé, j'ai regardé que parce qu'à travers Sifano, la Cop Team. Donc, je vais mettre ne connaît pas, même s'il m'avait quand même beaucoup fait rire. Du coup, en fait, je vais mettre dans J'aime. Oui, je change d'avis. Sifano. Aïe, aïe, aïe. Sifano, il faut savoir qu'à l'époque, c'était le Saint Graal du YouTube Minecraft. Je pense que vous le savez tous. Sifano était quand même un grand pilier de Minecraft. Et franchement, à l'époque, son contenu était bien. Et je dis bien à l'époque. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, on a un Sifano qui fait des vidéos sans montage. Pas spécialement original, ou du moins, il refait des choses qui ont déjà été faites. Et honnêtement, je trouve ça ultra dommage. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une flemme giga stratosphérique. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire qu'avant, j'adorais. Mais plus ça avance, moins j'ai l'impression qu'il y ait d'efforts. Ou du moins, en fait, non, je dis n'importe quoi. Bah, c'est pas qu'il fait moins d'efforts, il en a fait toujours autant. Et le problème, c'est que c'est YouTube, en fait, qui change. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, tu faisais une vidéo avec deux cuts en tout. C'était l'apogée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, le truc, c'est que Sifano ne s'est pas adapté. Donc, même si avant, j'aurais mis dans J'adore ou les meilleurs. Mais ça, c'était avant de il y a 6 ans. Maintenant, je mettrais dans... Bah, dans Je n'aime pas, malheureusement. Alors, Z, je ne connais pas. Enfin, si je connais pour Zemmour. Enfin, ça, je ne sais même pas ce que c'est. Gus Productions. Donc, je vais parler de Gus Productions pour juste les Comedicub, parce que c'est juste ce que je connais. Je trouve... Alors, en vrai, je trouve ça drôle. Même si l'audio pour aujourd'hui est dégueulasse. Même si c'est pas beau. Franchement, j'adore. En plus, il y a... Bon, je vais dire, il n'y a pas longtemps, mais ça fait quand même 3 ans, je crois. Il a refait une vidéo où il réagissait à tous ces anciens Comedicub. Et j'étais mort de rire. Et du coup, en vrai, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je vais mettre dans les meilleurs. Ah, ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Ça, je ne connais pas. Coleman. Je peux pas ajouter une catégorie... Au pire, on fait un truc. Ah, voilà. Je pense qu'on va rester comme ça. Voilà. Ah, lui, je connais pas. Aurélien, ça m'a... Alors, en vrai, j'ai jamais vraiment regardé. À part quelques fois, quand il y avait des nouvelles mises à jour Minecraft, parce que je trouve qu'il les présente vraiment bien. Et lorsqu'il y avait, par exemple, des gros épisodes Construction Holycube, et franchement, je trouve que ce qu'il build, ce mec, est incroyable. Je sais qu'à l'époque, il y a des années, ça doit faire 7 ans, je sais pas, ce mec avait fait une map qui m'avait chamboulé. Il n'y avait rien d'incroyable, mais je sais... En fait, genre, vraiment, c'était incroyable. Et je trouve que même aujourd'hui, franchement, ça passe. Je vais mettre dans j'aime. As de pique, je connais, mais j'ai jamais regardé. Et donc, on va dire que je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. N'en parlons pas. Matox, ah, Matox, Matox, Matox. Il faut le dire, en tant que YouTuber en soi, ça va. Même si c'est pas très régulier, honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais c'est surtout sur Twitch qu'il expose tout. Alors, même si c'est YouTuber, je m'en branle les meilleurs. Toi, Kratos, je ne sais même pas qui tu es. Roi Louis, je n'ai jamais vraiment regardé. Magic Knop. Alors, Magic Knop, avant, je le voyais comme le monteur de Siphano, et c'était le cas. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais vraiment regardé. Mais en regardant les miniatures, ça ne m'attire pas du tout. Dire que je trouve ça un peu putacling, mais je n'ai jamais vraiment regardé. Donc, en vrai, je vais mettre... Bon, je n'aime pas. Je suis désolé, Magic. Frigiel. Frigiel, Frigiel, Frigiel. Alors, Frigiel, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est-à-dire que sa série Frigiel et Fofi, ma... J'ai adoré. Je n'ai pas décroché une seule fois, j'ai adoré. On sort un peu du Minecraft. Son roman est incroyable. Je... Eh bien, vous allez me prendre pour info, mais j'ai dû le lire 3-4 fois tellement j'ai adoré. Et 3-4 fois tous les romans. Genre, vraiment, j'ai adoré son roman. Il est incroyable. Alors, maintenant, pour ce qui est d'aujourd'hui, en 2022, je trouve que c'est un peu comme Siphano. Il commence un peu... Enfin, il n'a pas réussi à suivre la cadence. Mais il a quand même beaucoup mieux suivi que Siphano. C'est-à-dire qu'il a commencé le montage beaucoup plus tôt. L'originalité était quand même bien plus présente. Et je trouvais ces vidéos quand même très agréables à regarder. Franchement, je vais mettre dans... Je vais mettre dans j'adore. Parce que tout ce qu'il a proposé, c'est incroyable. Même si aujourd'hui, ce serait j'aime. Mais je vais quand même compter le passé. Donc, je vais mettre dans j'adore. Ce cher homme, je ne le connais pas. Ce cher monsieur, je ne le connais pas. Nem's, je connais. Alors, Nem's, je... Je ne regardais pas beaucoup. Et en ce moment, je regarde. Et alors, je trouve que c'est un peu la même chose que Gap et Gil. Mais, alors, je suis désolé. Un peu en moins bien. Par contre, ce qui est incroyable. C'est que certes, c'est moins bien que The Gile et Gap dans leur domaine. Parce que, en termes d'humour, j'aime beaucoup. Parce qu'il a fait, il n'y a pas trop longtemps, un Dr. Love avec Bichard. Alors, d'ailleurs, c'est très triste que Bichard ne soit pas dans cette tier list. Mais du coup, il en a fait un Dr. Love avec Bichard. Et ce mec, je suis mort de rire. Donc, j'adore directement. Alors, attendez. Je viens de voir quelque chose. Du coup, en fait, il faut que j'inverse quelque chose. Toi, je ne te connais pas. Toi, je te connais. J'ai totalement confondu Ninjax avec un autre. Si, voilà, ça me revient. Arm the Bich. Lui, alors, lui, je n'ai jamais regardé. Mais, je le connaissais parce que Objectif Uranus. Et c'était extrêmement drôle. Donc, je vais mettre dans J'aime. Parce qu'il m'a quand même beaucoup fait rire lors d'Objectif Uranus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Siphano, je l'aimais super bien avant. Parce que c'était super original. Toi, je ne te connais pas. Fui au Jumper. Alors, il faut savoir que cette personne, je l'aimais beaucoup avant. C'est-à-dire que, même si c'était giga putain clic. On ne va pas se le cacher. J'ai beaucoup aimé. Et, franchement, je ne sais pas comment il fait pour tenir le rythme de genre deux vidéos par jour. C'est incroyable. Pour ce rythme, il mérite beaucoup. Maintenant, je ne sais pas s'il y a du montage. Je ne regarde plus du tout. Avant, j'aimais bien. Notamment pour ces vidéos Arc, ces vidéos Minecraft. Mais là, du coup, on n'est plus sur du Minecraft. Donc, en tant que Minecraft, je vais mettre en J'aime. Parce qu'avant, j'aimais bien. Et oui, je vais me faire incendier pour ça. Je m'en fiche. Toi, je ne te connais pas. One kill, one kill. Alors, pour les vidéos Minecraft, ça va dans les meilleurs. Franchement, leurs vidéos Minecraft m'ont fait extrêmement rire. Toi, je ne te connais pas. 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 Toi non plus. Toi non plus. Et toi non plus. Alors, maintenant, il reste Bob Lennon. Comment vous dire ? Ce type est un dieu. Il me fait rire, mais comme jamais. Il trouve toujours un truc incroyable. Même si ces vidéos, il n'y a pas de montage. On s'en fout. Il n'y a pas besoin de montage avec ce mec. Il est hilarant. Vraiment, je le trouve juste incroyable. Ce mec, il mérite trois catégories au-dessus tellement il est incroyable. Genre, Bob Lennon, sans déconner, j'adore. Donc, rien que pour ça, on va rajouter une petite catégorie dieu vivant. Et on va venir largement y glisser Bob Lennon. Parce qu'avec Fanta, parce que c'était incroyable. Je passais des heures par jour à la regarder. Je pouvais sans m'arrêter. C'était incroyable. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti en regardant leur vidéo. C'était incroyable. Donc, Bob Lennon, directement. Tu es premier. Tu es premier du classement. Je n'en ai pas mis dans les pierres. Peut-être que je suis un peu trop gentil avec certains. Mais on va dire que c'est ma personnalité. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Très chill, très cool. On se retrouve mercredi, si je n'oublie pas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501